Bonjour, ici Marthe Saint-Laurent. Vous écoutez l'émission Vivement les femmes depuis le studio de Rimouski. Marjorie Théodore de Montréal et moi du Bas-Saint-Laurent partagerons l'animation de cette émission. Je vous ferai découvrir des femmes d'inspiration qui ont contribué à l'essor de notre merveilleuse région. Aujourd'hui, mon invité est une femme d'inspiration. Mère de trois adolescentes, sportive assidue, organisée, énergique, empathique et sensible, Dr. Pascal Blais-Morin travaille à l'urgence de l'hôpital de Rimouski. Une femme à découvrir. Bonjour, Pascal Blais-Morin. Bienvenue à Vivement les femmes. C'est une joie de vous accueillir aujourd'hui, vraiment. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait un grand plaisir. Alors, vous êtes docteure et vous exercez à l'urgence de l'hôpital de Rimouski depuis 25 ans. Votre profession, le sport, votre conjoint, vos trois adolescentes nourrissent votre quotidien dans un environnement calme et paisible. Vous êtes natif de Gaspé et vous accordez à la nature une place prépondérante dans votre quotidien, si bien que vous avez appris à vivre au rythme des marées et nous en parlerons plus tard. Alors, Dr Blais-Morin, vous êtes natif de Gaspé. Est-ce que cette région a été propice au développement de l'enfant que vous avez été? Certainement. Tous les jours de mon enfance, par exemple l'été, on allait à la plage, puis c'était notre terrain de jeu. Je me souviens le jour où j'ai appris à nager dans la baie de Gaspé. On était dehors, puis il y avait la forêt autour de la maison où on a grandi entouré de la nature, sans qu'on se le fasse imposer si ça faisait partie de la vie. Mon père qui faisait un grand jardin, ça c'était le normal. Donc, vous avez appris à nager dans la baie? Oui, je me souviens du jour où j'ai flotté pour la première fois. Oui, alors c'est une baie qui est importante pour moi, oui. Puis l'eau était froid, bien? C'est beaucoup plus chaud qu'ici. Quand même l'été, ça peut réchauffer presque à 20 degrés. Donc, c'est plus chaud qu'ici? Oui, parce qu'il y a moins de courant. La baie se réchauffe durant l'été, puis ça finit par être agréable. Puis aussi, on était probablement plus endurcis à la situation. Oui, c'est ça. Est-ce que vous vous baignez encore? Pas vraiment. Non, non. Les pieds et encore. J'ai entendu dire que votre mère se baigne encore. Ma mère se baigne. Elle a quel âge? Elle a 74 ans. Elle a décidé avec ses amis de prolonger la saison de baignade, qui d'habitude allait juillet-août. Puis tranquillement, ils ont prolongé, prolongé. Ça a été de mai à octobre. Puis là, finalement, il y a des baignades presque toute l'année. Puis elle a découvert vraiment quelque chose qui lui fait du bien, qui la sente. Puis c'est un de ses plus beaux moments de la journée. C'est d'aller se baigner. D'aller se baigner avec le club des White Caps. Ah oui, d'accord. White Caps. Peut-être en référence à leurs cheveux non-temps. Ah oui, d'accord, oui. Et l'eau peut être à combien? Elle me dit que des fois, elle est à 4 ou 5 degrés. Puis elle y va pendant une minute, à peu près. Ça, c'est le plus froid qu'elle fait. Oui, d'accord. Elle a appris à se concentrer, respirer. Et docteur Blais-Morin, vous devez savoir que l'eau froide, c'est bon pour le cœur et c'est bon pour tout. Oui, mais je ne pense pas que je l'ai étudiée, par exemple. On apprend ça graduellement. Alors, vous êtes la deuxième d'une fratrie de sept. Oui. Est-ce que cette place semble importante dans la famille? Est-ce que vous êtes du genre à croire que le rang des enfants a une influence sur le développement ou que toute la fratrie ne reçoit pas la même éducation selon leur rang? Est-ce que vous comptez parmi ces gens-là? Je pense que par la force des choses, oui, ça a une influence. Ne serait-ce que rapidement comprendre qu'il faut se débrouiller, être autonome rapidement. Pas parce que les parents ne veulent pas s'occuper de nous, mais juste parce qu'ils en ont beaucoup d'autres à s'occuper. Je pense que l'autonomie est à vitesse grand V. Aussi, je me souviens quand mes soeurs n'étaient pas encore adolescentes, n'étaient pas encore rentrées. On était toutes dans la même chambre, les trois filles. Puis je ne dormais pas. Je ne dormais pas tant que mes soeurs n'étaient pas rentrées. Oui. Puis l'éducation, c'est peut-être… j'ai comme l'idée que ça s'est assoupli légèrement parce que peut-être que, bon, ça va, le modèle fonctionne. On lâche prise? Oui, peut-être. Le modèle fonctionne. Le modèle fonctionne, ça va fonctionner, peut-être. Alors, on sent qu'il y a des grands principes qui n'ont pas bougé, mais peut-être des choses qui n'auraient pas été tolérées avec les plus vieux. Oui, donc vous faites partie. Oui, exactement. Mais avez-vous l'impression d'avoir été éduquée trop sévèrement comparée aux plus jeunes? Non, non. Mais c'est… j'ai appris rapidement à me débrouiller. Peut-être demander de l'aide, ce n'est pas dans mes… Oui, dans vos valeurs, dans mes tempéraments. Mes habitudes, mes capacités, tout ça. Mais c'est bon, c'est pratique de me débrouiller. Oui, bien, écoutez, ça vous a mené loin. Vous êtes née en 76, vous avez 48 ans. Oui. Ça ne vous dérange pas, disons, votre âge, c'est formidable. Et vous portez le nom de Blais Morin. Ça, c'est… Ça, c'est drôle, là. C'est drôle, à cette époque-là, ce n'était pas encore la mode. C'est même, oui, je me souviens le jour où… On appelle ça mode, mais ce n'est pas une mode, là. Quand j'avais 6 ans, je me souviens, mon père est arrivé, bien, les enfants, vous allez maintenant vous appeler Blais Morin. Je m'appelais Morin à ma naissance. D'accord. Puis, quand il y a eu la loi, il y a eu une loi qui a passé, qui permettait d'autoriser, de mettre le nom de la mère aussi. D'accord. Tout de suite, mes parents ont été dans la première vague, si on peut parler de vague. Oui. La première vague à mettre les deux noms. Donc, j'ai eu un changement de nom. OK. Où, là, je me suis appelée Blais Morin. Probablement que c'était pour laisser de la place à mes parents, qui étaient progressistes, là, quand même. Oui, il faut le dire. Oui, 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 oui. Alors, ça, ça m'a suivie toute la vie, ensuite, là. Alors, puis, maintenant, c'est normal, puis on ne le remarque plus, Blais Morin. Mais avant, il fallait presque nommer « oui, oui, mais je ne suis pas née comme ça ». C'est comme ça surprenait, là, on se trompe, maintenant, dans les âges. Mais avant, les gens ne comprenaient pas, là, que je m'appelais Blais Morin. Oui, effectivement. Et vous, comment vous avez vécu ce changement-là? J'étais petite. Vous aviez quel âge? Six ans, je pense. Six ans, OK. Ça aurait changé votre identité, de changer le nom? Non, par contre, l'identité Blais Morin a mis, je vais dire, une pression. Ce n'est peut-être pas le bon mot, mais on était sept enfants. Oui. Donc, à l'école, secondaire, les Blais Morin étaient les Blais Morin. D'accord. Donc, les Blais Morin, c'était une étiquette qu'on portait. Est-ce que c'était une belle étiquette ou une étiquette snob? Non, ce n'était pas snob. C'était une étiquette que je pourrais dire, bien déjà, adolescent, se faire étiqueter, on ne peut pas détonner. Alors, déjà, c'était un peu gênant, peut-être quand j'avais 13 ans. Puis après ça, une étiquette à porter, parce que tout le monde performait, là. Alors, les Blais Morin, ah oui, les Blais Morin. OK. Oui. Dans un petit milieu. Alors, les Blais Morin étaient bon à l'école, les Blais Morin gagnaient des prix, les Blais Morin étaient bons. Alors, c'est un Blais Morin, là. OK. Donc, il fallait porter quand même ces deux noms-là, hein? Faire honneur, puis... Bien, c'est que, il n'y en avait pas. Ce n'était pas une Morin parmi tant d'autres, ou une Blais parmi d'autres, c'était les Blais Morin. C'est ça, c'est les deux noms qui faisaient que vous étiez unique. Bien, on était... On sait c'est qui cette famille, mettons. Dans un petit milieu, là, quand même, là. Au secondaire, tout le monde sait qui, environ, là. Oui, oui, oui. Donc, je m'en allais vous demander dans quel terreau vous avez grandi. Donc, un terreau, vous me dites, vos parents étaient progressistes. Oui, bien, oui. Un père sociologue, une mère qui avait étudié à l'université maîtrise en économie. OK. Qui sont allées à Gaspé, parce que mon père a eu un emploi au Cégep, là. Oui. Mais ils ont fait un grand jardin, retour à la terre. Le féministe, sans être le féministe déchiré, le féministe doux, on va dire. Oui, d'accord. L'égalité, même, je pense que c'est notable, à l'époque. Mais en quelques sessions, ma mère est allée enseigner, puis mon père restait à la maison. Ah oui! Genre en 1983, là. Bon, on va voir où ça vous-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Docteur Blais-Morin, vous avez une soeur qui est devenue aussi médecin et qui pratique, je pense, à Percé. À Gaspé. À Gaspé. Et puis, vous avez aussi une autre soeur journaliste qu'on connaît bien, Radio-Canada, Madeleine Blais-Morin. Est-ce que poursuivre des études était des choix personnels ou des obligations? Très personnels. Très personnels. Oui, oui. Je dirais que mes choix ont été très... On m'aurait demandé de faire quelque chose, il n'y aurait été pas question. J'étais quand même assez têtue. Alors, on m'a dit, ne va pas étudier à Sherbrooke, je suis allée étudier à Sherbrooke. Alors, je faisais vraiment à mon tête. J'ai une enfant assez... Rebelle? J'étais rebelle. Ah oui? Oui, oui. C'est assez tranquillisé, mais j'étais rebelle. Si j'avais une idée, j'avais vraiment une idée. Oui, oui. OK. Puis, Vincent, mon conjoint, c'est, personne ne peut me gérer. Ah non? Non. Ah bien, c'est cool, ça. Au moins, c'est sûr, dès le départ. C'est ça. C'est comme ça. Puis, d'ailleurs, bon, bien, vous m'ouvrez la porte sur votre conjoint, Vincent. Il m'a dit que vous étiez la première de classe et que vous étiez très, très, très sérieuse, dans le sens bien organisée, bien... vous faisiez du sport, vous alliez à l'école, c'est... Pendant qu'il y en a qui avaient du plaisir, vous, vous étiez dans votre agenda. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, et c'était pas quelque chose de forcé. C'était naturel. Je me forçais pas à être comme ça, c'était... Vous aimiez être organisée. J'étais organisée, mais je l'ai pas sentie que j'étais organisée, c'est à peu près ça. Peut-être en voyant d'autres gens plus tard que je comprenais que finalement, oui, j'étais organisée, mais c'était mon normal. OK. Puis, j'étais très indépendante, alors je regardais pas trop comment les autres s'organisaient. Moi, je faisais mon affaire. OK. J'étais très ambitieuse. Oui, oui, à l'époque, quand, c'est ça, je voulais être bonne en sport, je me trouvais un programme d'entraînement, je le faisais, puis personne ne me demandait ça, là. C'était à moi, deux mois. Puis pour l'école, on sentait pas que c'était devenant de la famille. Il y avait probablement un terreau propice à favoriser l'école, mais c'était pas « tu dois avoir des bonnes notes », là. Non, on demandait rien, mais... Mais peut-être qu'on le sentait quand même, mais c'était pas demandé formellement. Oui. Mais c'était apprécié. Oui. Et valorisé. Oui, c'était... Oui, le côté académique était un lieu apprécié, valorisé. Mettons, les sports, c'était un... Nous, on voulait faire ça, mais c'était pas quelque chose dans lequel... Il y avait beaucoup d'emphase de mise. On nous laissait en faire, puis on nous encourageait si on voulait, mais ça venait... Les personnes étaient obligées. Oui, non, en masse de nous, là. Puis une journée, au secondaire, ça ressemble à quoi? Au secondaire, j'avais déjà des emplois que je faisais étudiante. En plus, bien sûr. Bien sûr. Alors, bien, je m'entraînais dans ce temps-là beaucoup, au moins deux heures par jour. Quand même. Je travaillais soit... J'ai travaillé dans une boutique de sport quelques années. Ensuite, j'ai fait de l'enseignement de natation et sauveteur jusqu'à ce que je parte à l'université. Donc, il y avait l'école. Les devoirs, je les faisais sur l'heure du midi pour me libérer. Ah bien oui, OK. Pour me libérer le temps en soirée. Ça faisait une drôle d'étudiante quand même. Mettons le trip du secondaire que mes filles peuvent avoir avec leurs amis. Bien, moi, c'était pas vraiment ça. J'avais trop de choses importantes. Importantes, hein? Très importantes. Alors, le midi, j'allais faire mes devoirs. Le soir, je travaillais et où je m'entraînais. Ah oui. Puis votre choix de carrière, de devenir médecin, c'est arrivé vers quel âge? C'est arrivé à 12 ans, quasiment un jour précis, là. J'ai vu, il y avait une courte d'assez jeunes médecins à Gaspé qui, un jour, un médecin m'a démêlé, c'était quoi, c'était tout-là que j'avais, en deux coups, un petit bouton. Lui, il savait c'était quoi. J'ai dit, moi, je veux savoir faire ça. Puis en plus, ces médecins-là faisaient le triathlon de Gaspé. Alors, c'était comme le rêve. Voici ce que je deviendrai. Puis à l'époque, à 12 ans, j'étais prof d'éducation physique ou médecin. Puis mon prof d'éducation physique a dit médecin. Alors, j'ai dit, ah, OK, médecin. On croit ça, il n'y avait pas d'emploi non plus à l'époque comme prof d'éducation. Alors, médecin. Puis à partir de ce jour-là, j'ai décidé que je serais médecin. Puis je savais que ça prenait des bonnes notes. Alors, il n'y a pas une journée de ma vie jusqu'à ce que je devienne médecin que je n'ai pas désiré être médecin. Puis est-ce que c'était facile pour vous d'étudier? Est-ce que vous aviez des notes facilement ou vous deviez travailler plus que les autres? C'est... comment dire? C'était, mettons, pour avoir 88, ça aurait été très facile. Puis pour avoir 94, je travaillais quand même. Mais j'étais tellement ambitieuse que c'était pas grave. Travailler, c'est pas grave, là. Alors, c'est ça. Un petit peu plus que les autres, mais sans plus. Oui, mais j'étais pas comme celles qui retiennent tout en une fois ou qui peuvent retenir une série d'équations. Non, j'avais pas un cerveau... Non, j'étais peut-être plus ambitieuse ou motivée que les autres. C'est ça que je... Oui. Mais pas plus intelligente, certainement. Et dans toutes vos études universitaires, vous avez jamais douté de votre choix? Jamais. Non? Jamais. À 12 ans, puis allez hop, on y va. Mettons, en première année de médecine, quand c'était difficile, puis c'était théorique, puis c'était... Oui. C'était difficile. Mais là, je me suis coupée de toute analyse. J'ai dit, il faut faire ça. Alors là, je regardais, je me souviens d'avoir vu le bout de mes orteils. L'image, j'avance en regardant le bout de tes orteils. OK. Jusqu'à ce qu'on m'envoie à l'hôpital, puis que là, je fasse des sages, puis que là, j'apprenne à soigner les gens. Là, c'est comme, OK, je me rendais pas compte que j'aimais pas ça du tout, le théorique. Mais là, dès que je suis rentrée à l'hôpital, j'aimais ça, oui. Puis revenir dans la région, c'était un choix ou c'est un hasard? Ça a été tellement une belle journée. Je suis allée, quand j'étais étudiante en médecine, un petit rendez-vous. Un petit rendez-vous pour moi à la clinique à Gaspé, où il y avait des résidents. Ça, c'est sur la fin de la formation de médecine. Puis là, il y a une résidente qui s'est occupée de moi, puis elle a dit, mais viens, Rimouski, c'est tellement le fun. C'est merveilleux, l'équipe est belle. Ça a été une illumination. Je suis allée à Rimouski étudier. Alors, j'ai fait ma résidence ici. Puis le jour où je suis arrivée, il y avait les fleurs de ma région. Et puis, je quittais un hôpital beaucoup plus gros, où ici, j'étais docteur Pascal Blais-Morin. Déjà, quand on est résident, on a le titre de docteur. Alors, on m'a accueillie, docteur Blais-Morin. J'étais redevenue une personne. Puis là, oui, je ne suis jamais repartie d'ici, finalement. Ah, c'est super. Puis pourquoi étudier à Sherbrooke? J'ai été prise là. Ça a été la première université qui m'a acceptée. D'accord. Vous avez fait d'autres? J'avais fait les demandes Montréal-Méguil et Québec. Puis il y avait un programme où on apprenait beaucoup par nous-mêmes. Lecture, apprentissage par problème. C'était supposément moderne et efficace. Oui? Oui. OK. Oui, c'est pour ça que je suis allée là. Et est-ce que vous croyez qu'il y a une différence entre la pratique en région et la pratique dans les grandes villes ou les métropoles? Certainement. À quel niveau? Ne serait-ce que par la proximité, mettons, de mon point de vue de médecin, les cardiologues, je les tutoie pour la plupart, peut-être pas tous, mais on se connaît tous. Alors, c'est une grosse équipe assez familière, qui n'est pas très, très, très familière dans un petit milieu, mais ici, on se connaît. Et les infirmières, je les connais. Alors, c'est un monde humain, tant qu'à moi. OK. Oui. Mais au niveau de la pratique, ça ne change rien. C'est plus au niveau relationnel. Relationnel. Bien, on a… Moins pressé, peut-être? Moins compressé? Je pense qu'on est compressé quand même. Quand même, oui. Il y a de la variété. On est… Tout se soigne ici, ou presque. Alors, ce n'est pas comme s'il y a un hôpital spécialisé dans une affaire où on ne voit pas, mettons, d'accidentés, où on ne voit pas d'enfants, où on ne voit pas de médecine vasculaire. Alors, moi, je vois de tout. C'est varié. C'est une équipe de soutien extraordinaire. C'est extraordinaire. Oui. Docteur Blais-Morin, si on vous donnait l'occasion ou qu'on vous proposait d'aller travailler dans une métropole, est-ce que vous accepteriez? S'il le fallait, je le ferais, mais je ne changerais probablement pas la pratique que je fais maintenant, qui est variée, humaine, un environnement que j'apprécie. Oui. Et près de la nature. Ah oui, ça, on pourra en reparler. Oui, on va en reparler plus tard, effectivement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Docteur Blais-Morin, vous avez rencontré votre conjoint Vincent très, très tôt. Quel âge aviez-vous tous les deux? On avait à peu près 18 ans, mais on n'a pas vécu ensemble à partir de ce moment-là. On s'est connus à la plage à Gaspé, quand j'étais sauveteur à la plage. Puis lui, il est allé faire son cours de sauveteur. On s'est connus là. Puis ensuite de ça, c'est drôle parce qu'on pouvait se recroiser par hasard aux deux, trois ans au parc de la Gaspésie ou dans toutes sortes d'endroits impromptus. Puis finalement, c'est plus à 29-30 ans qu'on a commencé à vivre ensemble. À vivre ensemble. Puis là, vous étiez, vous, vous alliez à Sherbrooke après. Non, je t'ai rendu médecin ici. Ah, OK, déjà. Oui, déjà médecin. Oui, à 29-30 ans, j'avais fini mes études. À 25 ans, j'étais médecin. Bien sûr, bien sûr. Et vous êtes toujours ensemble, malgré vos carrières, parce que Vincent, on doit le dire, il est pompier. Oui. Ici pour la ville de Rimouski. Il est rendu pour la ville de Rimouski, oui. Et donc, pompier, médecin, on gère ça comment, des carrières comme ça, avec la vie amoureuse? Je pense que ce qui fait que ça peut fonctionner, déjà, Vincent a eu des emplois où il s'est assuré de ne pas être en caserne, de dormir là. Ça, ça aurait été incompatible. Il y a la vie amoureuse, il y a la vie avec les enfants. Nous, ils sont arrivés très rapidement. Alors, on va les intégrer rapidement dans l'équation. Oui. Vincent, en tant que directeur, au début, il pouvait répondre en deuxième ligne ou gérer des choses au téléphone si je n'étais pas là, avant de trouver une petite adolescente qui arrivait pour aider. Mon horaire est beaucoup moins souple que le sien, même si ce n'est pas souple du tout, un feu. Non, c'est ça. Mais comme directeur, quand les enfants étaient très jeunes, quand on en avait deux, il était directeur à Montjoli. D'accord. Puis, on avait à peu près dix numéros de téléphone à appeler en urgence, des adolescentes autour qui venaient s'occuper des enfants. Oui. Mais pour la vie amoureuse. Mais pour la vie amoureuse, je reviens à ça. Je pense que tout le temps, on a senti que chacun veillait au bien de l'autre. On faisait, c'était toujours, comment bien exprimer, on est toujours, on fait toujours le plus qu'on peut pour l'autre. C'était ça. Les carrières sont importantes, on le savait, mais par ailleurs, on est là l'un pour l'autre. Puis, les carrières, c'est quelque chose qui sont importants pour nous deux. Alors, il reste des heures dans la journée pour pouvoir être en train de vivre la vie. Et je présume qu'il y avait beaucoup de respect, justement, pour ces carrières mutuelles-là. Absolument. Si on travaille, on travaille. S'il y a un feu, il y a un feu. Si je suis de nuit, je suis de nuit. La valeur du travail est importante pour chacun. Puis, que ça soit à des horaires atypiques, c'est respecté. Donc, puis on sait que quand on avait fini notre corps de travail ou notre feu ou notre chiffre ou notre journée, bien, on revient puis on a de l'autre de tout ce qu'on peut. Puis, tous les deux, je sens qu'on le fait avec autant de… Oui, d'empathie puis d'amour pour l'autre. Oui, ou aussi d'engagement, là. Oui. Oui, c'est pas « Ah oui, maintenant, je m'en vais avec les boys ». OK. On sait… L'engagement. Oui. Oui. L'engagement, que c'est beau. Oui. Avez-vous l'impression qu'il en manque, des fois, de l'engagement dans nos vies de couple? On abandonne rapidement, peut-être? Je ne veux pas juger ce qui n'est pas mon cas, mais je sens que dans notre couple, je pense qu'il y a vraiment ça. C'est « On est là, là ». Oui. Et est-ce que c'est un hasard que vous vous retrouviez tous les deux dans des professions d'aide, de don de soi? C'est quand même assez spécial. Mais je pense que tous les deux, on a l'humain important. Peut-être ce qui nous a allumés vers ces carrières-là au début, c'était notre… c'était plus le challenge. L'adrénaline? Oui, le sauvetage, le feu. Maintenant, on est calmés un peu. Là, c'est pas mal plus… l'adrénaline est baissée un petit peu, mais l'engagement, puis l'engagement dans cette carrière, le don de soi quand même. Quand je vois Vincent partir à un feu le 22 janvier, puis qu'il fait moins 24, je me dis qu'il faut vraiment vouloir aimer les gens. Oui. Oui, oui, oui. Bien, comme vous, à l'urgence. Oui, mais alors ça, on l'a profondément dans nous, alors on comprend l'autre qui parte comme ça ou… Oui. Oui. Et est-ce que ça fait parfois comme à la maison, est-ce qu'on parle de ça quand vous revenez? Est-ce qu'il y a comme une atmosphère de… vous, vous parlez des patients que vous avez eus ou des cas qui vous ont peut-être affecté, ou lui, un feu plus difficile. Est-ce que vous revenez à la maison et que vous, comment je pourrais dire, vous… Oui, vous partagez, vous vous expulsez, vous… Oui, je pense qu'on le fait. Je pense que ce que je sens le plus, c'est qu'on se soutient dans… c'est vraiment pas toujours facile aller chercher l'énergie nécessaire à des heures qui n'ont plus de bon sens. Oui, c'est ça. Dans des semaines qui peuvent avoir plus de bon sens avec les enfants, alors… mais là, on a toujours… à deux, on trouve toujours une petite poche d'énergie, puis on sent que s'il y en avait un en train de niaiser, ça serait décourageant, mais on est tous les deux… Très énergique et très volontaire. Oui. Vincent, il y a de l'énergie. Elle est infinie, je pense. Oui. Elle est comme la vôtre, hein, c'est votre énergie. Oui, mais on est différent. La mienne a des pics et des creux. Et puis, elle est constante. Pour vrai! Moi, des fois, je n'ai plus. Elle va remonter vite, mais je suis capable de l'amener basse. Oui, OK. Et dites-moi, au sein du couple, qu'est-ce qui vous ressource, justement, quand on manque de temps ou quand on est fatigué ou quand on a eu une dure semaine ou une expérience plus traumatisante? Comment on se ressource en temps de couple? Moi, je dis, ah, Vincent, on va aller s'asseoir sur la galerie. Moi, je m'assois sur la galerie, puis on est dehors, on regarde la mer, puis… Oui, vous êtes devant la mer, vous êtes dans un espace. Oui, on fait de la galerie, puis on se met à jaser. Alors, c'est… De tout et rien? Oui, oui. Je pense qu'avec… J'ai l'impression que je ramène moins les cas précis d'hôpital, parce que si on les raconte, on les revit, là. Alors, puis de tout, c'est plus difficile à raconter parfois, mais faire de la galerie, c'est formidable. Ou faire du sport, soit ensemble ou pas ensemble, mais on partage cette passion-là aussi. Alors… Qu'est-ce que vous faites comme sport ensemble? Bien, il y a le ski. Ça a été le télémarque qui, moi, s'est transformé en ski alpin. Lui, il est toujours en télémarque. Parfois monté au ski de fond à Mouski, derrière Mouski. La course, je la fais tout seul. C'est comme au moment de paix intérieure. Une méditation un peu, hein? Oui. C'est bien parce que vous vous retrouvez grâce au sport et à la galerie. Oui. Est-ce qu'on oublie des fois trop, justement, de ne rien faire? Dans ma vie, j'ai compris que c'est nécessaire, mais j'aurais dû le comprendre avant. Puis rien faire est tellement riche. Oui. 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 Rien faire amène tellement. Alors, oui. Par le silence, par le… L'apaisement, c'est toujours s'étourdir. On vient qu'on ne se sent plus, là. Alors, oui. Rien faire dépose puis ramène les choses à leur place. Puis ça n'a pas besoin d'être huit heures de temps, là. Hum-hum. Juste une petite demi-heure. Oui. Puis ça… ça replace tout, je pense. Sous-titrage ST' 501 Vous écoutez « Vivement les femmes » avec Marthe Saint-Laurent. Je suis en compagnie d'une femme d'inspiration, la docteure Pascale Blais-Morin, qui pratique à l'urgence de l'hôpital de Rimouski. Alors, j'ai fait la connaissance de docteure Blais-Morin à la salle d'urgence alors que j'avais des complications après une opération. Et je dois avouer que sa douceur, sa sensibilité, sa gentillesse m'ont tellement apaisée et que j'ai complètement oublié les heures d'attente, qui sont quand même assez longues, disons-le. Mais j'ai trouvé aussi que c'était extrêmement rare de rencontrer à l'urgence alors que les médecins souffrent de fatigue et d'épuisement très, très souvent. rencontrer un médecin aussi calme et aussi empathique et posé. Puis, par chance, la vie m'a permis et m'a amenée à rencontrer son conjoint Vincent, dont on a parlé un peu plus tôt, dans mon village, dans notre village commun, en fait. Et c'est comme ça que le lien s'est créé entre l'urgence et l'émission « Ici, aujourd'hui ». Alors, la vie est quand même assez extraordinaire, il faut l'avouer. Pascale Blais-Morin, vous avez choisi de travailler à l'urgence ou la vie vous a amenée à l'urgence? J'ai choisi de travailler à l'urgence. C'était clair pour moi que c'était la place qui me convenait comme médecin. Moi, je suis un médecin de famille, de formation. Puis, par mon tempérament énergique ou qui aime les résultats rapidement ou pas la routine, j'avais besoin de faire des choses rapides. Oui, rapides. Pas faire du suivi au long cours, je ne sentais pas que c'était ma voix. Donc, à l'urgence, vous voyez de tout? De tout. Est-ce que ça vous affecte? Parce que vous êtes quand même une femme très sensible. Il a fallu que j'apprenne en cours de carrière à me dire, ce n'est pas de ma faute si la personne est dans cet état. En commençant, mettons. Quelqu'un qui fait un infarctus, quelqu'un qui fait un accident, quelqu'un qui… Oui, parce qu'il y en a qui arrivent maganer. Qui arrivent maganer. Alors, là, j'ai appris à mettre, ce bout-là ne m'appartient pas, je vais faire de mon mieux pour l'améliorer. Oui. Alors, ça, ça a été un apprentissage. Puis ensuite, pouvez-vous me retirer votre question? J'ai comme oublié où est-ce que je m'en allais avec tout ça. Bien, en fait, je me demandais comment vous faisiez, parce que dans votre grande sensibilité, est-ce que, je ne sais pas, le soir, vous vous couchez, puis vous avez des images de cas qui peuvent être quand même un peu traumatisants? Le traumatisant, je pense que c'est le stress, oui, parfois. Là, surtout, mettons, les chiffres de soir où ça finit tard, il faut que je dorme tout de suite, puis que la nuit me rattrape à un moment donné où je revis un peu des moments. Tu ne sais même pas les choses les plus stressantes des fois, mais est-ce que j'ai bien aidé? Est-ce que ça a été suffisant? Ah oui, carrément, vous vous demandez ça encore aujourd'hui. Ah oui, mais là, j'apprends, il a fallu que j'entraîne mon cerveau à sortir de cette bulle, puis aller ailleurs, là. C'était du travail intellectuel de replacer les choses, mais on est formés pour les premières heures, les premiers... Je connais qu'est-ce qui m'appartient pour soigner cette personne, puis la suite que je réfère à quelqu'un d'autre, là. Oui, je comprends. Vous n'avez pas le titre d'urgentologue? Pourquoi? Urgentologue, c'est quelqu'un qui fait la spécialité de 5 ans en médecine d'urgence, qui était quasiment... Le balbutiement de cette résidence-là commençait quand moi, j'étais résidente. Je pense que je n'en avais même pas entendu parler. Donc, l'urgentologue, c'est celui qui a fait le 5 ans. Puis, il y a aussi les médecins d'urgence qui font une troisième année, après la médecine familiale, une année supplémentaire en urgence. Moi, on m'a dit, fais-la pas, c'est correct. Et je pense que si on orientait notre processus de résidence avec les bons stages, les bonnes études, on y vient, là. Alors, non, je suis médecin qui travaille à l'urgence. C'est pour ça que je me nomme. Et dites-moi, comment vous percevez, comment vous recevez les commentaires des patients impatients? Parce qu'il faut en parler. Parce que ça vient aussi avec quand on est à l'urgence. Quand ça fait quelqu'un, ça fait 12 heures qu'il attend dans la salle d'attente. Il arrive, il n'est pas de bonne humeur. Puis, des fois, il y a des insultes ou il y a des commentaires blessants. Comment on gère ça? Vous qui n'aimez pas la colère. Oui, oui, non, je n'aime pas la colère. On est quand même assez chanceux. Malheureusement, les infirmières au triage se font plus ramasser que moi. Rendu à moi, la plupart du temps, les gens sont gentils. Et pour les bras qui seraient impatients, ou quand je palpe leur impatience, je nomme immédiatement. Je dis, je sens que vous êtes fâchés ou je sens que vous êtes impatients, mais je ne pourrai pas vous soigner si vous êtes comme ça. Ça m'empêche de vous soigner. Ça arrête immédiatement. Ah oui, carrément. Ça marche à tout coup. Puis, vous sentez ça? Je le sens immédiatement. Je pense que j'ai un nickel de résonance à l'émotion. Oui, mais c'est votre sensibilité, j'imagine, qui fait que vous sentez que le patient n'est pas, comment je pourrais dire, ou qu'il est fâché ou qu'il a peur de ce qu'il a aussi. Il y en a qui doivent arriver un peu à peu près. Absolument, mais en nommant l'émotion palpée, la personne tout de suite dit, ah non, mais je m'excuse, mais oui, c'est vrai, j'étais fatiguée. Alors, tout de suite, je défais ça immédiatement, puis je dirais que ça n'a jamais pas marché. Ah, pour vrai? Oui. Sauf si quelqu'un, mettons, est psychotique ou est très intoxiqué, je sais que ça ne marchera pas, puis je ne m'attends pas à ce que ça fonctionne. Oui, je comprends. Et pourquoi, d'après vous, il y a autant de temps d'attente? C'est le... Je pense qu'il faut regarder le système dans sa globalité. Le système et aussi la population, là. On a... ça pourrait être un long sujet, je vais essayer de le faire en quelques mots. Oui, s'il vous plaît. Oui, oui. Bien, une population vieillissante, une population avec de l'anxiété beaucoup, puis beaucoup de soutien familial, expliquer comment soigner les petits-enfants qui ont un petit rhume, de la toxicomanie, l'obésité, tout ça. Ça fait de la consultation, parce qu'ils ont des maladies. Ensuite de ça, l'accès au médecin de famille en première ligne est difficile. Donc, ça fait que tous ces gens qui ont des besoins finissent par nous arriver, là. Oui. Oui, c'est ça. Et qui sape du temps ou de... oui, du temps pour les vraies urgences, les accidentés de la route et compagnie. Exactement. Puis on est dans un monde aussi où une plainte, une poursuite est possible. Alors, il faut quand même faire notre dossier de façon impeccable. Ah oui. Si on faisait ça vite, tout croche, pas écrit, ça irait plus vite, mais on ne peut pas. Alors, on a un code à respecter, alors il faut le faire très bien. Donc, il y a la consultation, puis il y a le dossier à remplir. Oui, absolument. OK. Mais est-ce que vous avez une idée de comment on pourrait gérer ou le système pourrait être géré pour désembourber les salles d'urgence pour les urgences réelles? Les urgences réelles. Il y aurait-il, d'après vous, bien là, on ne veut pas refaire le monde. On ne peut pas refaire le monde, mais je pense que... De votre expérience, qu'est-ce que vous... Bien, à long terme, il faudrait agir sur la prévention des habitudes de vie, la prévention de la santé mentale, de l'équilibre psychologique aussi. Ça, ça ferait déjà des grandes parties de choses qu'on n'aurait pas à voir en consultation. Puis, la première ligne, autrement, que les gens puissent aller voir le médecin de famille. Puis, le médecin de famille se sent aussi obligé, lui, de donner un service à plus aux clients qu'ils ont. Peut-être oubliant qu'il y en a d'autres qui sont sans médecin. Ou, en tout cas, la perfection est tellement exigée, du moins par le collège. On sent que c'est exigé par les autorités comme le collège. Alors, quelqu'un qui dit, bien, ce rock bien, s'il veut faire parfait, bien, il ne peut pas en prendre beaucoup. Alors, les beaucoup restants sont laissés à eux-mêmes et donc à nous. Oui, donc à vous. Oui, c'est ça. Oui, au travers des bras cassés. C'est ça, on parle des bras cassés. Et ça fait 25 ans que vous pratiquez. Ça fait 20, je pense que c'est 23. 25 ans à Rimouski, 23, parce que j'étais résidente. Ah oui, ok, d'accord. Mais 23 ans de pratique autonome, on va dire. Et qu'est-ce qui vous rattache complètement, en un ou deux mots, à l'urgence, à ces fonctions-là exigeantes, à part, bon, vous me disiez, la rapidité. Maintenant, maintenant que je m'en viens plus, moins besoin d'adrénaline, c'est le contact humain que je peux créer en trois secondes avec un patient, puis un autre. Ça me nourrit. Ça me nourrit. Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est très drôle. Je dirais que mes deux plus vieilles ont traversé cette période. Puis dire crise, non, c'est plutôt exploration. 13-14 ans, c'est un peu curieux. C'est un moment un peu drôle à passer. Mes deux plus vieilles ont travaillé à partir de l'âge très jeune. 11-12 ans pour la première. Elle est allée travailler au marché de Sainte-Lieu, se faire de la cuisine. Puis la plus vieille, elle avait 13 ans aussi, s'est mise à travailler là, faire des pâtes. C'était leur choix ou c'était une proposition tarantale? Non, non, pas du tout. C'est le marché que tu es venu les chercher. OK. Puis la plus vieille qui a commencé un peu plus vieille aussi. Elle, à un moment donné, on a suggéré qu'elle a un petit emploi d'été. Puis elle a toujours continué. Ça, ça a fait que ça a amené rapidement les filles vers... Je pense que ça a fait glisser la crise d'adolescence plus... mieux. Alors la deuxième, un tempérament facile. Je pense qu'il n'y a pas eu de crise, puis il n'y en aura pas. OK. Puis rapidement, je trouve que le travail les a amenés vers des responsabilités qui les ont faites maturer. Ah oui? Oui. Oui, rapidement. Ça encadre aussi, là, d'avoir l'école, le travail, les petits sports. Elles sont sportives aussi? Oui. Bon, ils ont fait un peu tout type de choses. Le soccer, le ski, le snow. La plus vieille a commencé d'elle-même à aller s'entraîner au gym presque chaque jour. Là, ça vient... c'est comme si ça venait d'éclore, là, qu'on n'avait plus besoin de lui dire. Ah oui? Oui. Puis elles n'ont pas envie de faire des parties. Mais en fait, un peu. Même la plus vieille a une vie sociale très remplie. Mais mettons, pour la plus vieille qui a travaillé beaucoup dans une cantine les deux derniers étés, elle dit, maman, inquiète-toi pas, j'ai ouvri ma cantine, là. Alors, ça mettait une structure. OK. Puis on ne peut pas juste niaiser, là. De toute façon, je ne serais pas tolérée. Non? Non. Je pense qu'elle le sent, peut-être? Probablement qu'elle le sent. Et c'est ça, comme vous avez géré les horaires des enfants quand elles étaient plus jeunes, bien, vous m'avez répondu tantôt qu'en fait, il y avait des petites adolescentes autour qui pouvaient venir. Oui, qui pouvaient venir. On a fait ça avec les... Quand on avait deux enfants, on avait les petites adolescentes qui venaient nous aider. Puis à trois, on n'y arrivait pas facilement avec Vincent et moi. Alors, là, Vincent a changé de poste. Il est allé travailler à temps partiel, à Saint-Luz, pour être beaucoup plus là pour les filles, pendant quand même plusieurs années pour s'ajuster, pour qu'il ait toujours quasiment une présence parentale. Oui. Puis il vient juste... Bien, tranquillement, il a rajouté des heures à sa semaine à mesure que les filles grandissaient. Ah, donc c'était entendu que Vincent faisait du temps, du temps partiel? Oui, parce que quand on... moi, je ne peux pas réduire. Je fais... c'est ça, c'est ça où tu t'en vas, là. Alors, moi, je ne peux pas... Donc, c'est du temps plein, très plein. Du temps très plein, oui. Et est-ce que ça... j'imagine que pendant la période de COVID, ça a dû être assez terrible, vos horaires, hein? Bien, moi, c'était du temps bien plein, avec des changements de protocole que j'ai dû apprendre. C'est comme si on réinventait la roue, on ne pouvait plus envoyer nos patients au scan. Ça n'avait pas de bon sens, quasiment. Alors, oui, en plus, il fallait faire l'école à la maison. Ah bien, oui. Ce n'était pas un beau moment à passer. Non, non, non. Je vous entends bien. Oui, oui. Ce n'est pas qu'on ait eu tant de cas, sauf que la roue était défaite, ça ne fonctionnait plus comme d'habitude, là. Oui, donc c'est un peu boiteau, quand même, et une réadaptation. Une grosse réadaptation, oui. Pour reconstruire un quotidien. Oui, oui, oui. Et je vous entends parler de votre famille, puis je ne peux pas m'empêcher de faire des liens avec la famille dans laquelle vous avez grandi, votre fameux terreau. Est-ce que vous pensez que vos racines familiales ont fait... font une influence dans le... ont une influence dans le... ce que vous apportez à vos filles? Certainement. Certainement que mon père m'ayant enseigné une rigueur, m'ayant transmis une rigueur par osmose. Je suis sûre que j'en transmis à mes filles. L'esprit de famille, les soupers, toutes les fois que je peux avoir mes filles, et bien qu'on soit toute la famille à souper, pour moi, c'est très important. Oui. Oui, puis que ça soit harmonieux dans la maison autant que possible, ça, c'est quelque chose qui est important. Oui, puis les filles respectent ça durant l'adolescence, elles n'essaient pas de... Bien, on leur laisse avoir leurs amis aussi. L'aspect ami, on sait comment c'est important. Oui, oui, absolument. Mais une fois de temps en temps, là, je les réserve pour un souper. Puis on voit souvent des ados faire la gueule. Moi, j'en ai une comme ça. Je disais toujours d'humeur égale. Elle fait toujours la gueule. Mais surtout quand je l'obligeais, justement, à des soupers, elle, ça les tenta pas, papa, maman. Donc, je me dis, est-ce qu'elles font des fois la gueule parce qu'elles ne leur tentent pas d'être avec les parents ou... Je ne pense pas que les... Déjà, par mon horaire où je ne suis pas souvent là, quand une fois de temps en temps, je le demande, je pense que si ça passe, peut-être que c'est le ramassage que je demande dans la maison. Le côté harmonieux, je suis tellement dans le chaos à l'hôpital que je veux que la maison soit propre. C'est 8, 9 heures de chaos, là, je veux ça. Ça, je le répète souvent. Je le répète très souvent, mais c'est comme ça. Et quelle valeur vous voulez leur transmettre? Oui. Moi, s'ils sont vaillants et polis, je pense qu'ils vont faire n'importe quoi dans la vie. C'est ça. Je pense qu'avec ça, tu peux traverser n'importe quel défi, t'amener n'importe où. T'es pas obligé d'être la plus... C'est intelligent. T'es pas obligé d'être la plus belle. T'es pas obligé. Mais si t'es vaillante et polie, là, les portes vont s'ouvrir. Et est-ce qu'elle parle déjà d'une carrière? Jeanne vient de s'inscrire en technique d'architecture. Oui. Oui. Pour peut-être être architecte, on a dit, on verra. On verra en mesure. Éloïse, la deuxième, le sait pas. Puis je lui pose même pas la question. Je sens que ça est en train de germer tranquillement, là. Oui. Puis la plus jeune, là, c'est pas. Non, elle a 11 ans. 11 ans. Et comment on concilie la vie professionnelle, la vie de mère et la vie de femme? C'est un immense sujet. Je pense que plus jeune, avec les petites, j'ai coupé dans le sommeil pour arriver à être présente. Autant que ma mère a été... Puis c'était impossible, ma mère était à la maison quand j'étais petite. Alors ça, ça a été longtemps des remords. Après ça, j'ai laissé... Il y a toujours eu une place pour que je puisse faire du sport. Ça, c'est peut-être la vie de femme qui pouvait continuer d'exister. Beaucoup de dons de soi, là. C'est... Oui, oui, oui. On s'oublie. Puis un bon conjoint. Et un conjoint, sans ça, ça fonctionne pas. Non. Oui, oui, oui. On en a parlé à micro-fermé. Oui, oui, c'est ça. Ça peut pas fonctionner sans un bon conjoint. Compréhensif. Oui. Des horaires atypiques. Oui. Et je crois que vous formez une famille extraordinairement unie. De quelle manière vous rattachez vos adolescentes à la vie familiale? Justement, en les... En convoquant des soupers. Oui, les soupers. Je pense qu'ils sentent comment je les... Je pense que je leur transmets. Je sais pas avec quels mots. C'est pas tant même les mots, mais comment est-ce que je les aime puis que je suis fière d'elles. Oui. Oui. Puis les petits moments qu'on peut passer ensemble, les petits bouts de galerie qu'on peut faire ensemble. Oui, c'est ça. Oui. Puis moi, j'ai cette valeur familiale très forte. Alors je pense que ça fait partie de moi. Alors c'est... Les petits remords dont vous parliez, là, quelques minutes. Oui. Quand j'étais petite. Oui. D'avoir à aller, mettons, me coucher. Comment vous avez géré tout ça? Ça a fini. J'ai fini par dire tant pis, là. OK, oui. Parce que, mettons, aller faire une nuit sans avoir dormi. Puis, mettons, il faut que je me couche avant d'aller faire une nuit. Puis là, maman! Oui. Oh mon Dieu! Puis je suis pas là pour les border. Oui. Mais Vincent était là. Vincent était là, mais c'était des filles à maman. Trois filles à maman. Ah oui, pour vrai? Mais là, à un moment donné, il a fallu que j'abandonne les remords. Ça avait juste pas de bon sens. Exactement. Oui. Exactement. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. C'est vital comme l'air que je respire. Vous trouvez l'équilibre dans le sport et vous pratiquez beaucoup de sport. Vous faites le jogging, du vélo, vous avez fait du ski, vous avez fait du télémarque. Vous avez parlé de triathlon? Oui. J'en faisais encore? Non. Non, ça a été adolescente. Avez-vous créé un club? Non, j'ai organisé des triathlons. Parce qu'à Gaspé, il y en avait pas vraiment. Il y en avait un par année, mais là, c'était pas assez. Alors, j'ai décidé d'en organiser un quand j'avais 15 ans. Je sais pas comment j'ai pu faire ça. Mais rien ne m'arrêtait. Rien ne m'arrêtait dans ce temps-là. Mais qu'est-ce que vous pratiquez? Donc, c'est l'espoir que vous pratiquez? La course, le ski de fond, le vélo. Est-ce que vous les faites comme un entraînement ou comme une obligation dans le sens de « je vais me sentir bien si je le fais pas »? Ou il y a comme une espèce de rigueur où c'est vraiment juste pour vous sentir bien? C'est pour me sentir. Ça a toujours été pour me sentir bien. Ça fait partie de ma vie. J'ai besoin de ça. Oui, c'est dur les journées où je peux pas y aller. Oui, ça vous manque. Oui, mais ça arrive pas. Je réussis à quasiment toujours placer un petit quelque chose. Oui, vélo-jogging. Oui, mais c'est ça. Ça fait partie de ma vie comme on mange. On a besoin de bouger. Et qu'est-ce qui fait partie de votre vie aussi? C'est la nature. D'ailleurs, vous dites « la marée existe dans notre vie plusieurs fois par jour ». Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Mettons, le matin, je regarde la météo pour savoir, bon, il fait combien je m'habille, comment pour aller faire mon sport. Et si, mettons, des fois je fais de la planche à pagaie aussi pour compléter l'affaire ou parce que j'aime ça. Bien, la marée, je m'y attarde. Ou Vincent, avec son kayak, on regarde à quelle heure. OK, tu vas aller faire ton kayak à telle heure. La marée va être haute à telle heure. Alors, elle existe dans notre vie. On peut y aller malgré la marée basse. Mais c'est comme si elle était avec nous. C'est la voisine. C'est la marée. On en prend en considération. Vous faites avec. Oui. Oui. Tantôt, ma pluie, Héloïse, elle disait « Maman, je vais aller me baigner tantôt. J'attends que la marée monte un peu ». Oui, c'est ça. Ou Rachel va aller se baigner dans l'Anse parce que l'eau est plus chaude. Notre vie est avec la marée. Oui, oui. Puis est-ce que vous pensez que ça influence aussi à l'intérieur de nous, un peu comme les plaines-lunes? Ça, je n'y ai pas porté attention. Il faudrait que c'est une bonne question. Les fois, on n'est plus… Moi aussi, je surveille les marées, mais ce n'est pas pour aller me baigner, je vous rassure. Vous aimez aussi cuisiner. Oui, beaucoup. Est-ce que vous avez un régime alimentaire prédéterminé du genre, vous êtes végétarienne, vous avez coupé de gluten ou de lactose ou je ne sais pas quoi? Est-ce que vous avez ça? Il y a à peu près une quinzaine d'années, je me suis intéressée à la cuisine végétarienne pour des raisons écologiques. Oui. Puis, c'était aussi naturellement pour moi. Quand je suis partie de la maison, je pense que j'ai acheté de la viande deux fois. Ah oui, OK. Alors, c'était comme naturel. Puis après ça, j'ai compris que c'est bon, c'est bon pour l'environnement. Alors, j'ai comme peaufiné un peu la théorie de l'affaire. Oui. Alors, on peut dire qu'on achète du poulet une fois par deux mois. OK. Et pas de viande rouge? Pas de viande rouge, non. C'est ça. OK. Puis les trois filles non plus? Non. Puis il n'y a personne qui revendique rien? Non. Bien, Rachel, elle a son proscuito. Son proscuito. Ah oui, OK. Pas ce qu'il faut. Oui, c'est ça. Il faut ce qu'il faut. Non, mais cuisine, ça, c'est pas par principe. C'est à peu près naturel pour moi de ne pas cuisiner de viande. Oui. Oui. Puis après ça, je me plais à faire des recettes. Je l'ai dit à votre recherchiste, on mange rarement deux fois la même affaire. Ah oui. Par plaisir de découverte, d'expérimentation. Est-ce qu'il y a des mets en particulier que vous aimez? Ah, c'est de changer tout le temps. Les légumes sont très importants. Alors, de saison, qu'est-ce que je vais faire avec ça? J'ai trouvé des magnifiques aubergines. On va les transformer. Oui. La ratatouille. Oui, la... Les aubergines. Oui, c'est ça. Oui, alors, c'est... Oui. Puis j'ai une application qui est toujours... Il m'envoie des recettes chaque jour. Alors, ça m'inspire, puis je fais du nouveau. OK. Puis dites-moi, est-ce que Vincent cuisine? Pas vraiment. Non, OK. Parce que j'ai pris le monopole de la situation. Ah bien, c'est bien de l'avouer, hein? Et vous avez dit également, c'est évident parce que je suis médecin, la santé est une valeur importante. Oui, oui. Mais oui, c'est naturel pour moi, là. Alors, tant qu'à moi, on ne peut pas manger des mauvaises choses puis être en santé, là. Alors, c'est... S'il y a des valeurs qui sont fortes à transmettre à mes filles, il n'y aura pas des cochonneries. Ça, de temps en temps, parce qu'il ne faut pas virer fou. Des chips un peu. Oui, c'est pas grave, mais de base, ils mangent des bonnes choses. C'est, oui, la santé... La santé et aussi, c'est-à-dire ce qu'on se met dans la bouche, mais aussi ce qu'on cultive dans la tête. Vous parlez de la pleine conscience. Oui. Comment vous la vivez au quotidien? À 16 ans, j'aurais dit, voyons, qu'est-ce qu'il a dit, là? Oui, parce qu'il avait quand même un cerveau cartésien, hein? C'est très... Oui, la vie m'a amenée une enfant, une troisième, qui a eu besoin beaucoup des bras de sa mère. Moi, avant, j'avançais comme il n'y avait rien pour m'arrêter. Une montagne devant moi, je ne vais pas la traverser, puis Rachel m'a dit, bien, maman, tu n'avances plus. Hein? Tu as besoin de me prendre dans les bras. Alors là, la fille qui avançait n'a pas pu avancer. Puis il a fallu que j'apprenne à regarder, à être là, regarder le paysage où je suis, me déposer, voir ce qui est beau. Ça a changé mon chôme de pensée. Ça a été souffrant, là, d'apprendre à dire, regarde ce qui est beau ici, parce que tu n'avances plus. Alors moi, c'était toujours... Vous êtes sûr comme ça? Non, non. Je l'ai compris, parce que ma vie n'avançait plus, là. J'avais un enfant qui avait besoin de beaucoup de sa mère. Puis je ne pouvais plus abattre tout l'ouvrage que je faisais. Il a fallu que je me dépose. Puis finalement, elle m'a tout montré. Parce que si c'est juste beau plus tard, tu ne regardes pas ce qui se passe là. Oui, bien sûr. Alors j'ai appris à regarder maintenant. Puis ça m'a aidé à mieux soigner les gens, je pense, à me déposer. Puis c'est peut-être comme ça qu'on a mieux palpé notre rencontre, là. Oui, effectivement. Puis en plus, je pense que la galerie fait partie aussi de la pleine conscience, j'imagine. Oui. Qu'est-ce qui fait que vous vous levez le matin? Oh! Profiter de ma journée. Je n'ai aucune misère à me lever. Je suis contente de me lever. Je vais prendre mon café, puis ensuite, j'ai mon sport, où je vais soigner les gens, où j'ai des nouvelles recettes, où je fais mon pain. Oui, je suis toujours contente. C'est juste le plaisir de le vivre. Ah oui! J'ai une énergie folle le matin. Ainsi pour enfin notre émission, merci beaucoup, docteur Pascal Blais-Morin, d'avoir accepté notre invitation. Merci également pour le précieux travail que vous faites, que vous accomplissez pour nous, avec amour et avec bienveillance. Merci à toute l'équipe. Émile Clouet à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche. Jean-Sébastien La Liberté, chef diffusion technique. Ici Martin-Laurent qui vous dit à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501